bonjour et bienvenue sur les recettes de jade aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la réalisation des éclairs au café et au chocolat concernant la réalisation des éclairs au café ou au chocolat il nous faudra les ingrédients suivants pour la crème pâtissière donc c'est la même recette que je vous ai posté précédemment sauf que j'ai augmenté les ingrédients du fait que j'ai besoin d'un peu plus de crème pâtissière donc il nous faudra 75 centilitres de lait 6 jaunes d'oeufs 150 g de sucre semoule et 100 g de farine concernant la pâte à choux une recette que je viens de vous poster les ingrédients sont les mêmes dans les mêmes proportions 25 centilitres d'eau une cuillère à café de sel fin 30 g de sucre semoule 80 g de beurre doux 125 g de farine 4 oeufs il nous faudra également un jaune d'oeuf pour la dorure concernant le glaçage donc des éclairs il nous faudra du fondant ceci se trouve dans les grandes surfaces il nous faudra également de l'extrait liquide de café ou du cacao en poudre amère donc pour aromatiser et la crème pâtissière et le fondant afin de réaliser les éclairs il nous faudra le matériel suivant donc une balance un verre mesureur un bol un fouet un saladier deux poches à douille avec deux douilles une numéro 6 pour la crème pâtissière unie ou une douille numéro 10 pour la pâte à choux il nous faudra également une casserole une spatule en bois un pinceau une fourchette une maryse un ciseau le robot avec le fouet du papier film une feuille de papier sulfurisé et une plaque de cuisson ont donc démarré la crème pâtissière donc nous avons mesuré les 75 centilitres de lait que nous allons faire bouillir et en attendant nous allons séparer les blancs des jaunes et les blanchir avec le sucre donc j'ai séparé mes jaunes de mes blancs bien évidemment je vais garder les blancs au frais afin de les utiliser pour une autre préparation culinaire et maintenant je vais mettre mes 150 grammes de sucre semoule avec mes jaunes et je vais faire blanchir donc j'ai mis mes jaunes et mon sucre dans le robot je vais faire blanchir donc mes jaunes avec le sucre c'est quoi blanchir l'action de blanchir et donc que le sucre se dissout dans les jaunes avec l'action du robot et du fouet et la vitesse donc pour blanchir nous mettons à vitesse maximum le robot vous voyez là ça commence à être bon donc après nous allons incorporer les 100 grammes de farine nous avons pesé donc les 100 grammes de farine et nous allons mélanger donc on démarre par une petite vitesse pour mélanger un peu plus rapidement afin que tout s'incorpore correctement donc comme vous pouvez voir le lait commence à bouillir donc quand il sera en pleine ébullition j'arrêterai donc le feu sous la casserole et j'incorporerai mon lait au mélange jaune de sucre farine pendant cette étape là je nettoyerai aussi également ma casserole afin d'éviter que le fond attache durant la cuisson de la crème pâtissière là j'ai mis mon robot à faible vitesse et j'incorpore délicatement mon lait voilà tout doucement tout doucement tout doucement il faut vraiment que ça soit bien mélangé donc là j'augmente un petit peu donc ma crème pâtissière je remue bien quand même le fond de ma cube du robot avec le fouet pour être certain que tout soit bien mélangé et qu'il n'y ait pas de dépôt au fond de la cube et maintenant donc je vais cuire cette préparation à feu doux jusqu'à ébullition voyez en fait le but est bien fouetter pour pas que ça accroche aux parois vous avez pu remarquer aussi que dans la recette de cette crème pâtissière je n'ai pas mis de vanille pourquoi parce que en fait après je vais l'aromatiser soit au chocolat soit au café vous pouvez l'aromatiser à d'autres parfums également là j'ai décidé de faire des éclairs au café au chocolat c'est la raison pour laquelle je vous parle de ces arômes là voilà donc nous avons la culture crème pâtissière que nous souhaitons et donc nous allons arrêter la cuisson et vous voyez nous sommes au début de l'ébullition donc étape importante de la crème pâtissière nous l'avons désabarrasser dans un saladier et nous la fouettons afin d'arrêter la cuisson voyez pourquoi cet aspect de fouetter c'est ce qui permettra déjà donc de bien la délayer d'accord mais aussi de permettre que la chaleur s'évapore de celle ci une fois que nous l'aurons bien aéré nous la mettrons au frais nous la couvrirons d'un papier film et nous la mettrons au frais le temps de faire la pâte à choux nous avons donc filmé notre saladier de crème pâtissière et nous allons le réserver au frais le temps de faire la pâte à choux nous allons donc démarrer la pâte à choux donc pour ce faire nous allons mis dans une casserole les 25 centilitres d'eau les 30 grammes de sucre les 80 grammes de beurre et la cuillère à café de sel ceci nous allons porter à ébullition afin que le beurre soit fondu et après nous incorporerons la farine donc pendant que le mélange soit à ébullition nous avons posé dont nos 125 grammes de farine comme vous pouvez voir le temps que mon mélange soit à ébullition j'ai préparé à côté donc de ma casserole ma farine avec ma cuillère en bois ce qui permettra de tout mélanger rapidement quand cela quand ce sera nécessaire est également mon robot avec mes oeufs et j'ai mis après chauffer mon four à 190 degrés chaleur tournante donc le mélange est à ébullition je coupe mon gaz d'accord je vais incorporer d'un seul coup ma farine et je vais mélanger le tout vous voyez j'essaye de tout bien incorporer voilà une fois que nous sommes ici je vais rallumer mon gaz je vais mettre à feu doux et on va faire ce que l'on appelle dessécher c'est à dire enlever toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur de cette pâte c'est très important car si cette action là est mal réalisée c'est l'échec de vos choux parce que vos choux seront pleins d'humidité et donc ils seront pas très bons et pas très bons comme ça faut vraiment tout faut plus que ça colle faut vraiment que toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur de cette pâte soit évaporée donc là vous voyez c'est bien décollé il n'y a plus d'humidité voyez c'est exactement comme ça qu'il a faux c'est à dire que vraiment l'appareil ne colle plus à la casserole ni à la spatule donc là maintenant nous allons mettre ce mélange dans le robot avec le fouet donc voilà le mélange nous allons mettre à petite vitesse et nous allons incorporer les oeufs à nain une petite astuce si vous avez peur de mettre des écailles dans votre bol avec le mélange vous cassez votre oeuf dans un bol juste avant de le verser dans le robot l'action d'incorporer donc les oeufs un à un est importante parce que comme ça on voit la texture de la pâte à choux mais aussi c'est important moi je le fais au robot pourquoi parce qu'on incorpore beaucoup d'air et ce qui permettra de mettre du volume dans la pâte à choux à la cuisson voyez la texture en train de se modifier je mets mon troisième oeuf alors des fois on n'en met pas quatre suivant la texture mais là vu la taille des oeufs qui sont moyens j'en mettrai quatre donc là je vais pouvoir augmenter la vitesse de mon robot vraiment pour bien incorporer de l'air à l'intérieur de ma pâte à choux donc là j'ai incorporé mon quatrième oeuf et comme vous pouvez le voir j'ai mis mon robot à vitesse maximum afin vraiment d'incorporer de l'air dans ma pâte à choux c'est ce qui mettra le volume à la cuisson comme je vous l'a indiqué précédemment nous avons donc incorporé les quatre oeufs voyez nous avons la texture souhaitée pour la pâte à choux donc en attendant nous avons donc préparé la plaque de cuisson avec la feuille de papier sulfurisé nous allons préparer la dorure et après nous allons coucher les choux sur la plaque de cuisson dans la dorure différentes techniques moi j'utilise donc un jaune d'oeuf avec une cuillère à café d'eau certains chefs mettront un oeuf entier d'autres mettront de l'oeuf avec du sel enfin voilà moi ma technique c'est un jaune d'oeuf avec une cuillère à café d'eau et bien mélanger le tout nous avons préparé la poche à douille avec la douille uni numéro 10 la fourchette pour marquer les éclairs donc la plaque de cuisson avec le papier sulfurisé et la dorure avec le pinceau donc nous allons coucher les éclairs donc en fait nous faisons comme ça et une dizaine de centimètres là nous avons couché les choux les éclairs et donc maintenant nous allons les dorés avec le mélange jaune de eau pour uniformiser les éclairs nous allons faire des petits traits avec le dos de la fourchette donc voilà les éclairs sont prêts à être enfournés donc nous allons les mettre au four donc à le four qui a été préchauffé à 190 degrés chez à l'heure tournante pendant 25 à 30 minutes ce qui est important c'est que en fin de cuisson il va falloir ouvrir le four afin que la vapeur se dégage justement pour éviter que les éclairs et de la vapeur donc comme je vous l'a indiqué on va ouvrir le four voyez afin que la vapeur se dégage voilà donc on laisse ouvert un petit peu une quinzaine de secondes et après nous allons fermer afin que la cuisson de nos éclairs se termine voilà nos éclairs sortent du four et donc ils sont cuits moi je les ai cuits 25 minutes ça suffisait largement l'idéal donc c'est de débarrasser les éclairs sur la grille du four ce qui permet en fait qu'ils s'aèrent et donc éviter que la vapeur ne retombe sur l'éclair nous allons démarrer le remplissage des éclairs au café donc pour ce faire j'ai mis la crème pâtissière dont j'avais besoin dans un saladier je mets du café donc j'y vais délicatement quitte en rajouter je goûte pour voir voilà il n'y a pas de science infus là dessus donc là j'ai mis le café nécessaire ça correspond à peu près à une cuillère à café maintenant c'est suivant le goût de chacun après donc je vais remplir cette crème pâtissière donc je vais remplir ma poche à douille de cette crème pâtissière et après je vais vous montrer comment je fais pour remplir les éclairs donc j'ai préparé ma poche à douille avec ma douille numéro 6 comme vous avez pu voir comme d'habitude je mets ma poche à douille à l'intérieur de ma douille pour éviter justement que la crème pâtissière quand je vais remplir ne se déverse donc mes éclairs sont sur le plan de travail ma poche à douille est prête mon couteau d'office également donc pour farcir les éclairs c'est très simple moi je fais une ouverture sur le dessus de chaque côté des éclairs avec un couteau certains le feront en dessous le l'inconvénient c'est qu'en fait quand on met à l'assiette ça colle alors que sur le dessus quand on fera le nappage et ben du coup on ne le verra plus après je prends ma poche à douille avec ma douille 6 unis je mets à l'intérieur je presse voilà et je fais de chaque côté voilà et mon éclair est prêt donc nos éclairs sont remplis maintenant il va nous suffire donc de les glacer avec le fondant donc nous allons faire fondre le fondant au micro ondes alors on peut le faire au bain marie au micro ondes mais le micro ondes c'est plus rapidement donc dans ces cas là moi je mets à 450 watts donc là nous avons mis le fondant une minute à 450 watts j'ai versé l'équivalent d'une cuillère à café dans le fondant je mélange juste et je vais remettre une petite minute à 450 watts au micro ondes afin de pouvoir avoir un nappage parfait donc là nous avons mis encore une minute donc vous voyez il est comme je le souhaite après nous prenons l'éclair nous le trompons dans le nappage voyez ainsi et c'est nickel et après on le met sur l'assiette hop on fait ce geste aussi pour que ça soit uniforme et voilà et on recommence l'opération jusqu'à temps que nous n'avons plus d'éclairs à napper nous avons terminé le nappage des éclairs maintenant ils sont prêts donc nous allons réserver au frais jusqu'à leur dégustation donc pour les éclairs au chocolat nous ont fait exactement la même chose que les éclairs au café sauf que nous allons mettre du cacao en poudre amère donc voilà les éclairs sont remplis et maintenant il n'y a plus que les nappes et avec le fondant donc voilà j'ai rajouté la poudre de cacao et je vais mélanger avant de remettre au micro ondes une minute à 450 watts la réalisation des éclairs au café au chocolat sont terminés et à très vite sur les recettes de jed